Quand on parle de sexualité dans la Bible, on pense bien sûr à la procréation. Et c'est vrai que la question de la procréation, et donc de la fécondité ou au contraire de la stérilité, est un sujet central dans la Bible. On le voit dès les premiers chapitres de la Bible. Au chapitre 11, on a la généalogie, on s'intéresse à tous les patriarches, après le déluge, Noé et compagnie. Et d'un seul coup, on s'intéresse à ce personnage qui s'appelle Abraham, qui va ensuite s'appeler Abraham. Pourquoi est-ce qu'on bloque sur lui ? Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas aux générations suivantes ? Parce qu'on nous dit que sa femme est stérile. Sa femme Sarai, qui ensuite s'appellera Sarah, est stérile. Et c'est ça qui fait qu'on va s'intéresser à Abraham. Il n'a rien de particulier, il n'est pas un héros, c'est juste qu'il a un problème. Sa femme est stérile, n'ont pas d'enfant. Et donc, on va s'intéresser à lui, et c'est là que Dieu va intervenir dans l'histoire. Alors, évidemment, Dieu va ouvrir la matrice de Sarah, parce que c'est comme ça qu'on s'exprime dans les langues anciennes, au monde de la Bible. C'est-à-dire qu'elle était fermée, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et d'un seul coup, Dieu va intervenir. Mais ça va se retrouver aux générations suivantes. On va avoir le même problème de stérilité, de génération en génération. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va se retrouver avec les douze tribus d'Israël, les douze fils de Jacob. Jacob a deux épouses, qui chacune des deux ont une servante, donc il va avoir quatre femmes ou concubines. Et l'une d'entre elles, celle qu'il aime en particulier, elle est stérile. Et il va falloir attendre un certain temps avant qu'elle puisse avoir des enfants, parce que Dieu va intervenir là encore. Anne, même chose dans le livre de Samuel, eh bien, Anne est stérile, elle prie, et elle a un enfant, ce sera Samuel. Donc je pourrais continuer comme ça, multiplier les exemples. C'est un topos, c'est un cas fréquent, un cas d'école, on pourrait dire, le problème de la femme qui est stérile. Et on le voit dans la Bible, on le voit aussi en dehors de la Bible. On a des contrats de mariage qui datent de l'époque des patriarches, avant Abraham, si vous voulez, ou de l'époque d'Abraham, où on nous dit, dans un contrat de mariage, donc ça existait déjà à l'époque, si vous vous posez la question, oui, il y a 4000 ans déjà, on faisait des contrats de mariage. On dit, si dans les deux ans ou trois ans, l'épouse n'a pas donné d'enfant, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on peut prendre une deuxième femme, on peut au contraire aller avec la servante, c'est ce qui se passe dans la Genèse où Abraham va avec Agar, la servante de Sarah. Donc, voilà, on traite de ce cas dans les contrats de mariage. Donc, on voit que c'est une question importante. On a également, quand on fait des fouilles archéologiques, on a découvert tout un tas de statuettes qui nous montrent qu'il y avait des rites liés à la fertilité. On a des textes aussi qui évoquent des rites. Et donc, c'est le cas également en Israël. Il ne faut pas croire que c'est uniquement les populations avoisinantes. En Israël également, on a des centaines, par exemple, de petites statuettes où il y a une femme qui se tient les seins. On a des statuettes où la femme a un bassin écarté, avec l'accent qui est mis sur la mise au monde ou la fertilité. Donc, on sent que ce sont, voilà, on voit très bien que toutes ces statuettes, elles sont cassées en plus. Donc, on voit qu'il y a un geste qui est fait rituel. Probablement, alors, on ne sait pas si c'est au moment du mariage ou après, ou si après quelques temps, la femme n'a toujours pas donné naissance. Mais, en tout cas, il y avait tout un tas de rites qui étaient liés à la fertilité. On voulait s'assurer de la fertilité des femmes, mais également, de manière générale, la fertilité, on pourrait dire, même des champs, des troupeaux. À l'époque, s'il n'y a pas cette fertilité, c'est la mort. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que ça ne l'est pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, il y a toutes ces pratiques qu'on retrouve à l'époque de la Bible, et on le voit y compris en Israël et en Juda, quand on fait des fouilles archéologiques, et on peut se poser la question, que dit la Bible par rapport à ça ? En fait, la Bible, elle ne condamne pas forcément ses pratiques en tant que telles, rarement. En revanche, ce qu'elle va critiquer, c'est peut-être la motivation qu'il y a derrière. Par exemple, lorsque Abraham va avec Hagar, la servante de Sarah, ce qui est critiqué, ce n'est pas forcément la culture, la pratique qui était courante à l'époque, c'est-à-dire l'épouse n'a pas d'enfant, donc le mari va aller avec la servante de l'épouse, et comme la servante appartient à l'épouse, l'enfant appartiendra à l'épouse aussi, et ce sera d'une certaine manière l'enfant de l'épouse. Donc, cette pratique, elle est bien attestée à l'époque, elle n'est pas condamnée en tant que telle dans la Bible. Ce qui est condamné dans ce passage, c'est le fait que ça n'était pas la façon dont Dieu voulait répondre au problème de la stérilité. Sarah était stérile, Dieu a promis de lui donner un fils en intervenant lui-même, c'est-à-dire d'une façon surnaturelle. Dieu voulait se manifester, intervenir, faire un miracle. Et l'idée, c'est plutôt de dire, si vous allez chercher d'autres solutions, si vous allez chercher ailleurs des solutions à vos problèmes, alors que moi, Dieu, j'ai dit que j'allais intervenir, y compris de façon miraculeuse, pour répondre à votre situation, d'une certaine manière, vous me tournez le dos. Et c'est ça qui est condamné. C'est la même chose quand on va aller pratiquer, ça peut être des rites de divination, on va aller voir des sorciers, etc. Si vous allez vous tourner vers ces gens-là, c'est parce que vous ne croyez pas que moi, Dieu, je vais répondre à votre situation. Alors que Anne, par exemple, elle, elle va aller prier dans le sanctuaire, elle va aller prier le Dieu Yahvé, c'est lui qui va du coup répondre et faire un miracle. C'est la même chose quand les prophètes vont critiquer, et ça, on va trouver ça dans Jérémie, Ézéchiel, Osée, tous ces prophètes-là qui vont condamner un certain nombre de rituels, de rites, parce que le peuple va aller adorer d'autres divinités, les Baals, les Achéras, on va aller condamner le fait que le peuple va se tourner vers d'autres dieux, va aller trouver d'autres solutions, d'une certaine manière, à ces problèmes, que ce soit des problèmes économiques, des problèmes militaires, des problèmes de stérilité, plutôt que de compter sur Dieu pour répondre à leurs besoins. Une autre chose qui est surprenante quand on lit la Bible depuis notre point de vue aujourd'hui, c'est de constater que la plupart des personnages et des patriarches sont polygames. On a cette vision aujourd'hui du mariage, de la sexualité, et surtout dans une culture dite judéo-chrétienne, l'expression n'est pas forcément très heureuse, mais c'est celle qu'on emploie, le plus souvent on dit, ben voilà, non c'est de monogame, un seul homme, un seul mari, une seule épouse, et bizarrement ce n'est pas le cas dans la Bible. Alors d'abord, il faut dire que la Bible, de ce point de vue-là, n'est pas unique à l'époque, en fait, là encore, si on regarde ce qui se passait à l'époque, c'est tout à fait normal. La polygamie est courante, elle n'est pas systématique, j'évoquais tout à l'heure la question d'un contrat de mariage, on a des contrats de mariage, il y a 4000 ans déjà, de l'époque des patriarches, qui prévoient précisément que le mari ne pourra pas prendre une autre femme, sauf si son épouse est stérile par exemple. Donc on a aussi des contrats de mariage qui prévoient la monogamie, c'est tout à fait possible, en même temps, le fait que ce soit des clauses dans des contrats de mariage, ça montre bien que ça n'est pas systématique, il y a besoin de le préciser, parce que sinon ce n'est pas le cas. C'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Et de fait, la plupart des gens à l'époque avaient plusieurs femmes, et alors la polygamie, cela dit, c'est intéressant aussi de constater qu'elle n'est que dans un seul sens, c'est-à-dire c'est de la polygynie, un homme a plusieurs épouses, on n'a pas vraiment de cas d'une femme qui aurait plusieurs maris, des cas de polyandrie, c'est dû évidemment au côté de domination de l'homme sur la femme dans la culture de l'époque, voilà, on est clairement... Mais là encore, il faut replacer la Bible, je pense que ce n'est pas la peine d'accuser la Bible en tant que telle, en disant « Ah, qu'est-ce que c'est ? » Ce n'est pas la Bible en tant que telle, c'est simplement la culture de l'époque. Donc il faut simplement comprendre que les auteurs de la Bible, ils ont tout simplement écrit en fonction de ce qu'ils connaissaient et de leur culture de l'époque. La monogamie, elle apparaît très tardivement, elle est mise en avant dans quelques textes, mais là encore dans des cas très précis, c'est comme quand on parlait du célibat, certains textes semblent valoriser le célibat, mais dans des cas précis, certains textes semblent valoriser la monogamie dans des cas précis. Je pense notamment à un texte dans les épîtres dites pastorales, quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, à Tite, donc voilà, il donne des consignes sur comment gérer, finalement, faire du management de paroisses, et il explique notamment qu'on va nommer des responsables, les membres du conseil presbytéral, pourrait-on dire, les anciens de l'Église qui vont donc gérer la communauté, et parmi les critères, il faut des critères, bien sûr, il faut des gens qui aient l'expérience, qui soient solides, il y a tout un tas de vertus, de critères à remplir, et un des critères, on dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Alors c'est intéressant cette mention, d'abord, si on précise que lui doit répondre à ce critère, ça veut dire que les autres ne répondent pas nécessairement à ce critère, donc ça montre bien là encore que même à l'époque du Nouveau Testament, et parmi les premières communautés chrétiennes, la polygamie était courante, et on se dit, mais alors finalement, pourquoi faut-il avoir une seule femme et pas plusieurs, pourquoi lui particulièrement devrait avoir une seule femme, pourquoi prônez la monogamie dans ce cas-là ? Alors, il n'y a pas de précision dans le texte lui-même, mais si on repense aux autres passages qu'on a évoqués tout à l'heure, ailleurs, dans les Épitres poliniennes, on dit, ben voilà, celui qui est marié, il a moins de temps pour s'occuper de la paroi, s'occuper de Dieu, il doit évidemment s'occuper de son épouse, celui qui est célibataire, il est à 100% pour la communauté. De la même manière, on pourrait imaginer, c'est une des explications possibles, le texte ne le dit pas, mais c'est une des explications possibles, c'est peut-être de dire finalement, celui qui a beaucoup de femmes et peut-être beaucoup d'enfants, il faut déjà qu'il arrive à gérer sa maisonnée, quel temps ça lui laisse pour la paroisse, pour la communauté. Alors que celui qui finalement peut-être n'a qu'une seule femme, il a peut-être davantage de temps. Et à la limite, si il est célibataire, c'est encore mieux. C'est peut-être comme ça qu'on a eu cette idée, de monogamie. Cela dit, là encore, si on remet dans le contexte de l'époque, du judaïsme qui a vu naître le Nouveau Testament, on se rend compte que ce n'est encore pas une nouveauté. Ce n'est pas le Nouveau Testament qui a inventé ça. On a des manuscrits, notamment à Qumrad, parmi les manuscrits de la Mère Morte, donc tous ces manuscrits qui sont la production littéraire du judaïsme contemporain, qui datent vraiment du tournant de notre ère, quelques dizaines d'années avant la naissance de Jésus. Eh bien, il y a un texte qui revient sur le roi et sur le droit du roi en Israël. On a déjà ça dans le Deutéronome, dans la Bible. On nous dit dans le Deutéronome que le roi ne doit pas multiplier les chevaux, l'argent et l'or, les femmes. C'est intéressant d'ailleurs de voir que ça fait partie des choses qu'il ne peut pas multiplier. Les femmes font partie de ces biens, d'une certaine manière, les chevaux, l'argent, l'or, les femmes. Alors, le texte biblique, dans le Deutéronome, il ne doit pas multiplier. Multiplier, c'est combien ? Il ne doit pas leur beaucoup. Beaucoup de chevaux, c'est combien ? Beaucoup de chevaux, beaucoup de femmes, c'est combien ? Beaucoup de femmes. Alors, c'est marrant parce que dans la littérature rabbinique, on va discuter de ça, on va dire c'est 18. Je ne sais pas pourquoi le chiffre de 18 va arriver comme ça, mais voilà, c'est ça le nombre maximal pour les femmes. Eh bien, dans d'autres milieux juifs, et en particulier dans un rouleau de Qumran, eh bien, on dit il ne doit avoir qu'une seule femme. On va plus loin, non seulement il ne doit pas multiplier les femmes, mais en fait, il ne doit en avoir qu'une seule. Et donc, on vient comme ça imposer la monogamie pour le roi. Et ça, c'est un phénomène qui est intéressant parce que c'est au tournant de notre ère. Donc, on voit l'évolution au fil des siècles. On se dirige dans certains milieux, mais justement, dans certains milieux, dans les manuscrits de la Mère Morte, on voit beaucoup d'affinités avec le Nouveau Testament, et ça en fait partie. On voit qu'on se dirige dans certains milieux vers un idéal qui serait la monogamie, voire le célibat. Donc, ce mouvement qu'on voit dans le Nouveau Testament, en fait, il accompagne, il s'inscrit dans un mouvement plus large du judaïsme de l'époque. Alors, quand on parle de la polygamie et qu'on veut justifier la monogamie, on invoque souvent un verset qui est un verset fondamental dans la Bible qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair ». C'est un verset qui est dans la Genèse. Dès les tout débuts, dès la création de l'homme et de la femme, on a ce verset qui est un verset important qui va être repris par Jésus. Jésus va le citer dans le même passage où il va parler du divorce, de l'adultère, où il va parler du célibat, donc dans Matthieu chapitre 19 notamment. Et donc, dans ce contexte-là où on interpelle Jésus en disant « Est-ce qu'on peut répudier sa femme pour n'importe quelle raison ? Est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quelle raison ? » Jésus vient condamner le divorce en disant « Non, parce que ce n'est pas ça le projet de Dieu ». Et donc, il dit « Voilà, c'est là qu'il cite ce verset, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair ». Alors effectivement, on peut faire remarquer que ce texte-là, d'une part, prône le mariage, en tout cas l'union entre un homme et une femme, qui à l'époque correspond à ce qu'on appelle le mariage, nous, aujourd'hui, parce que le mot « mariage » lui-même n'existe pas vraiment à l'époque, et qu'il n'y en a qu'une seule. Alors c'est vrai, effectivement, de fait, dans ce verset, il y a bien cette notion de détachement et d'union à une femme, mais si on regarde, de quoi est-ce que l'auteur nous parle ? D'abord, il dit « L'homme quittera son père et sa mère ». Donc, il y a l'idée, effectivement, de ne pas rester toute sa vie chez ses parents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on devient adulte et on devient autonome. Donc, ça, c'est ça que le texte met en avant, le fait de pouvoir prendre de la distance, de dire « Maintenant, je vais avoir ma propre cellule familiale ». qu'effectivement, le mariage est scellé par l'union. Ils deviendront une seule chair. Et c'est cette union qui scelle, d'une certaine manière, le mariage et qui définit le mariage, d'une certaine manière, dans la vie, puisque le mot « mariage » n'existe pas vraiment. Et par ailleurs, c'est ce modèle-là qu'on vient mettre en avant, qui est une notion de mariage et du non. Mais le texte ne dit pas que, par exemple, une fois qu'il s'est uni à sa femme, il n'a pas le droit d'en prendre d'autres. Vous voyez, donc, en fait, ce n'est pas un texte qui parle de la monogamie, de la polygamie. Ce texte-là n'évoque pas cette question-là. Alors, on peut toujours dire « Oui, mais justement, dans les premières pages de la Bible, dans Genèse 2, quand Dieu crée l'homme, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et donc, il lui crée un secours et il crée une femme. On pourrait dire « Oui, il a créé une femme, pas deux, pas trois ». Et là encore, ce texte-là, ne vient pas forcément polémiquer sur la question de la polygamie. Il vient simplement discuter sur la question d'être seul, l'homme seul. Donc, ça parle peut-être, on pourrait dire de la complémentarité, de « L'homme seul est insuffisant, il a besoin qu'on vienne au secours de sa solitude. » Et c'est pour ça que Dieu crée, dans ces cas-là, la femme qui va être son vis-à-vis. Donc, ce passage-là, à la limite, oui, bien sûr, il peut discuter du fait que l'homme n'est pas fait pour être seul, qu'il est fait pour être avec quelqu'un. qui doit être son vis-à-vis, qui doit être différent de lui. Donc, on peut discuter de tout ça sur la base de ce passage-là, mais l'auteur lui-même de ce passage ne s'intéresse pas à la question de la polygamie. Ce n'est pas ça, le sujet de ce passage. Et surtout, on ne dit pas qu'on ne doit pas avoir une deuxième, une troisième ou une quatrième femme. Ce n'est pas la polygamie qui est traitée dans ce passage, malheureusement. Donc, on ne peut pas utiliser ce passage pour argumenter dans ce sens-là. Désolé. Ce passage de la Genèse a souvent été interprétée pour justifier le fait que la femme est assujettie à l'homme, c'est-à-dire, voilà, elle a été créée pour être son... une aide, d'ailleurs. Souvent, c'est traduit par une aide. Je vais lui faire une aide. Alors, on pense à une aide ménagère, presque. C'est-à-dire, voilà, elle est là un peu pour faire le ménage, s'occuper des enfants, et c'est tout. En fait, dans ce passage de Genèse, chapitre 2, la femme n'est pas du tout créée inférieure à l'homme. Au contraire, puisque le terme qu'on traduit par aide, c'est le mot « secours ». C'est le même mot qui est utilisé ailleurs dans la Bible quand on dit que Dieu vient au secours d'Israël, par exemple. Donc, la femme vient au secours de l'homme. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire que la femme lui est inférieure. À vrai dire, la dissymétrie des rapports homme-femme, elle vient au chapitre suivant. Après la chute, après la désobéissance, l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Et donc, le projet de Dieu pour l'homme et la femme dans le jardin d'Éden s'en trouvent brisées. Et la conséquence du péché, de la chute, c'est quoi ? On va dire à la femme, donc les trois, le serpent, la femme et l'homme, prennent tous les trois pour leur grade. Le serpent, on va dire, tu vas marcher sur ton ventre. Donc, on apprend que le serpent avait des pattes à l'époque, il n'en a plus. Voilà. Donc, il y a évidemment une symbolique derrière tout ça. L'homme, on dit que, eh bien, il devra travailler à la sueur de son front. Donc, il y a la pénibilité du travail. Donc, ça vient de là, la pénibilité du travail. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. Et puis, la femme, on dit qu'elle va enfanter dans la douleur. Donc, donner naissance est censé être une belle chose et ça devrait être agréable. Malheureusement, c'est douloureux. Et là, encore pas, l'auteur nous dit que ce n'était pas ça le projet initial de Dieu. Et elle dit, voilà, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Et donc, cette domination de l'homme sur la femme, elle vient de là aussi. Donc, c'est très intéressant, ce passage, qui est souvent utilisé pour dire, regardez, c'est la faute de la femme, c'est elle qui s'est laissée tentée par le diable, le serpent, voilà, donc, elle est l'inférieur de l'homme. Voilà. On va expliquer tout ça sur la base de ce texte, alors qu'en fait, en creux, ce que le texte nous dit, c'est qu'au contraire, le projet de Dieu n'était pas un projet de dissymétrie. Alors, cela dit, le but de ce texte, c'est que tous les récits des origines, ce qu'on appelle des récits éthiologiques, ils cherchent à expliquer la situation actuelle de l'époque de l'auteur. L'auteur, il dit, voilà, comment se fait-il que, je vais vous expliquer tout ça, comment se fait-il qu'il y a des arcs-en-ciel, je vais vous expliquer, comment se fait-il que, et à un moment donné, on s'est posé la question, comment se fait-il qu'il y a cette domination de l'homme sur la femme dans la culture de l'époque ? Là encore, ce n'est pas la Bible qui a inventé ça, c'était la culture de l'époque. Eh bien, on va essayer de donner une explication, et ce qui est très intéressant, c'est que cette explication, c'est de dire, ça n'a pas toujours été comme ça, et ça n'était pas le projet de Dieu à la base. Et donc, du coup, c'est vrai que, malheureusement, la Bible a été écrite dans une culture où il y a ces rapports dissymétriques avec la domination de l'homme sur la femme qui se retrouve dans plein de passages de la Bible, du coup. Et c'est vrai que, Bible en main, le judaïsme, le christianisme et l'islam ont souvent maintenu les femmes à un rang inférieur, et c'est encore le cas aujourd'hui dans certains milieux, et donc on accuse les religions abrahamiques en disant, écoutez, ce n'est pas possible, Bible en main, un Coran en main, vous assujettissez la femme, et donc on accuse ces religions. En fait, l'explication, elle est simplement liée à la culture de l'époque, de comprendre que c'était de toute façon comme ça que le monde de l'époque fonctionnait, que les auteurs de la Bible se sont inscrits dans ce milieu-là, et encore, au contraire, ce qui me paraît important de signaler, c'est qu'il y a certains passages qui montrent que ça n'est pas l'idéal et que, d'une certaine manière, ils prennent des distances par rapport à cette situation. La domination de l'homme sur la femme, elle est vue comme une mauvaise chose, une conséquence de la faute et n'étant pas le projet de Dieu. Et il y a un autre passage intéressant dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, où l'apôtre Paul va dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, et donc il vient comme ça dans un passage au regard du salut. Alors, il ne dit pas qu'il n'y a plus de différence, ne serait-ce que morphologique, évidemment, on ne se place pas à ce niveau-là, mais quand même, d'avoir un discours assez révolutionnaire qui vient bouleverser les cloisons entre les cultures, les races, les sexes, etc., c'est quand même un discours hyper novateur et assez rare à l'époque qui mérite d'être souligné. Donc, je comprends qu'on accuse les religions abrahamiques d'une certaine manière effectivement de maintenir cette forme de dissymétrie Bible en main. En même temps, je me permets quand même de défendre un peu la Bible, de dire, si on regarde dans le détail, on se rend compte que ce n'est pas vrai et que c'est peut-être même le contraire, en tout cas dans certains passages. Sous-titrage Société Radio-Canada